On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Musique 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 Et hop là, c'est Terre de France. On est toujours en Alsace. C'est la dernière semaine, malheureusement. Et on est toujours avec nos amis d'Alsace 20. Et aujourd'hui, on vous invite dans un restaurant étoilé. Ça se voit. Et... Alors, il y a des produits du jardin. Et si vous allez voir, il y a des produits de la pêche. Là, dans le Rhin, on est quoi ? 500 mètres de l'Allemagne ? Exactement. On est à... Combien du Rhin, Jean ? 400 mètres. 400 mètres du Rhin. 500 mètres. Voilà. Et donc, dans le Rhin, il y a des bons poissons. Dans le jardin de Jean et Alexis, il y a des super légumes. C'est quoi, ça, d'ailleurs, Jean ? Ça, c'est des capucines tubéreuses. C'est ce qui reste à cette saison. Il n'y a plus grand-chose. Oui. Maintenant, on a encore les capucines à ramasser. Après, les Eliantis, qui est une variété de Topinambour, qui est extraordinaire. C'est bon, ça ? Oui, ça a encore un peu plus un goût d'artichaut que le Topinambour. Et c'est un petit peu plus long. Ça a une forme un peu différente. C'est plutôt brun que violacé. Et c'est vraiment délicieux. On en fait quoi ? Alors, nous, on fait en général du poisson. Avec un beurre mousseux, de la tomate et de l'orange dans cette saison. C'est vraiment quelque chose qui est délicieux. Bon, d'accord, ça commence bien. Alors, on a encore quelques terres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu vois, là, regarde, ici, on a encore un peu de moutarde rouge karma, qui est en fleurs. Un petit peu plus loin, donc, on a ici, on a l'oca du Pérou. Ah, ben voilà, il y en a. C'est quoi ? C'est les petits trucs rouges, là ? C'est une boule rose, là. Attends, ne me pique pas la main. C'est ça. Donc ça, ça fait partie de la famille de l'oxalis. L'oxalis qui est un peu comme l'oseille, qui est acide. Ça sent le verranée ? Oui, ça ressemble, mais c'est plutôt, c'est plus en profondeur que le racicle. Je mets dans la... Oui, oui, mets-le dans la caisse. Dans la caisse, hop ! Et tu verras, ça, c'est vraiment une belle acidité. Et pour les herbes, les herbes, tu les as dans le jardin aussi ? Les herbes, je les ai soit dans le jardin, soit sauvages. On a les deux. On joue sur les deux tableaux. On a du serpolet qui est évidemment sauvage. On a de la pimprenelle qui est sauvage. On a de la cardamine qui est sauvage. Mais dans le jardin, c'est la mauvaise herbe. On a, alors en ce moment, il n'y en a plus, mais du moron des oiseaux. Mais tu mets ça dans des bocaux ? Tu gardes tout ça dans la cave ? Alors, il y a aussi les bocaux, bien sûr. Ça, j'en ai même pas parlé. Mais il y a les boutons d'hémérocalle qui sont dans la cave en bocaux. Il y a les... Qu'est-ce qu'on a ? L'ail des ours, en sauvage. Les boutons d'ail des ours, ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est quoi, l'ail des ours ? L'ail des ours, c'est ces petites feuilles qui poussent au mois d'avril, mai. Enfin, ces grandes feuilles longues qui sentent vraiment fort l'ail. Quand on se promène en Alsace, dans certaines... Même en passant en voiture, ça sent l'ail. D'un coup, ça sent fort l'ail. Et qu'est-ce que c'est ? C'est l'ail des ours. D'ailleurs, dans la nature, la nature est très bien faite. Jean, ça a toujours été comme ça, tous les deux. Le père a commencé, le fils a continué. C'est une philosophie que vous avez, là. Oui, moi, j'ai commencé il y a 40 ans. Et c'est mon père qui me faisait le jardin. Déjà ? Et puis après, pendant une dizaine d'années, quand il était trop âgé, on n'avait plus de jardin, on avait juste quelques herbes, un peu de persil, un peu de cerveau, un peu de romalin, et du basilic en été. Et donc, depuis qu'Alexis est là, petit à petit, d'abord, j'ai fait un petit coin, et puis à la fin, maintenant, j'ai 40 ans de jardin. Il y a deux potagers pour alimenter le restaurant. Alors moi, ce que j'aimerais, je sais que Thierry, le pêcheur, doit livrer, là, tout à l'heure. Oui, oui. Donc on va aller la cueillir, et puis après, j'aimerais bien voir les bocaux, puis après, on ira dans la cuisine. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Hein, Jean ? D'accord ? Ce que je veux ramasser, là, c'est un peu de moutarde rouge. C'est de la moutarde ? Oui, oui. C'est superbe, comme, c'est un peu comme, Alexis, il dit toujours, c'est une herbe qui sent la salade de pommes de terre. On aime bien la salade de pommes de terre en Alsace. Ça sent ou ça sent pas ? Oui, regarde, là, au pied de la moutarde. Oui, 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 ça sent la pomme de terre. Il y a une mauvaise herbe dont je parlais, je disais, il n'y en a plus, mais il y en a encore un tout petit peu. Enfin, une bonne herbe. Oui, c'est une bonne herbe. Voilà. Ça sent la pomme de terre. Chatouiller le nez. Tu mets ça dedans, Jean ? Oui, oui, oui. T'as pas amené de couteau ? C'est du mouron des oiseaux. C'est quoi, ça, du mouron des oiseaux ? Le mouron des oiseaux, c'est vraiment une plante, une mauvaise herbe qui est très envahissante, mais qui est une très bonne herbe, qui a vraiment du goût, qui est bien avec les légumes dans les salades. On utilise aussi la cardamine. Alors, on va ramasser un peu d'oseille, là. C'est à la fois sauvage organisé, votre jardin, là. Oui, oui, c'est un bordel organisé. Tu peux le dire. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi, là. Non, parce qu'il y a des endroits où il y a les plantes sauvages qui poussent, ou bien des semis qu'on a fait il y a quelque temps, et après, ça revient naturellement. Mais moi, je veux ça... faire très attention, donc on laisse pousser ce qui pousse. Mais Jean, moi, je me trouve complètement nul, alors c'est fort probable que ce soit vrai, mais en même temps, il y a des tas de noms que je n'ai jamais entendus. Depuis tout à l'heure, vous me citez des plantes dont je n'ai jamais entendu parler. Comment ça se fait ? Là, j'en ai une. Ça, c'est quoi, par exemple ? La cardamine des jardins. Ça encore, oui, j'ai entendu parler. Sans voir. Ça sent ? Et t'écrase, tu sens, tu la goûtes même, là. Je peux ? Oui, oui, oui. C'est un peu piquant, c'est comme du réfor. Le réfor, c'est très sympathique. Ça, le réfor, ça, je connais. C'est bon, le réfor. Et ça, c'est tout l'hiver qu'on ramasse ça. Et dès les premiers jours de printemps, dès qu'il y a un peu de soleil et un peu de température, ça va monter en graines et c'est fini. Il y a un peu d'Italie ici aussi, non ? Oui, il y a un peu d'Italie. Ma mère est d'origine italienne, donc on a bien sûr quelques pieds de romarin. Et dans notre cuisine, il y a toujours, ou presque toujours, un risotto, un carpaccio, un petit peu. D'ailleurs, le carpaccio, c'est un magnifique support pour toutes ces herbes, pour toutes ces fleurs, pour toutes ces saveurs qu'on rajoute. On fait un carpaccio d'espadon avec un petit pesto, toute l'année quasiment. Et toute l'année, il est différent. Il y a des clients qui viennent régulièrement, qui prennent constamment ce plat, parce qu'ils disent à chaque fois, c'est une surprise. À chaque fois, il y a un jour. C'est jamais la même chose. Il y a toujours une plante qui s'éteint, une autre qui réapparaît tout le temps. Et là, on n'a plus de creussons de para, mais on en aura de nouveau cet été. On n'a plus de... Vas-y, j'adore ces noms-là. Moi, j'aime bien. On a le Melotrias cabra. C'est une toute mini-pastèque qui est grande comme ça. Ça ressemble à une pastèque. Et puis c'est un peu comme un concombre. C'est très croquant. C'est une belle acidité. C'est vraiment superbe. Ça, on a tout l'été. Et comme ça, on en a des centaines. Ah oui, ça c'est... Il n'y a pas que la France et l'Italie. Il y a le monde entier dans notre jardin. À chaque fois, quand je pars en vacances, je reviens toujours avec des graines dans mes poches. Ah oui ? Oui, oui, oui. Et donc ici, on a une ciboulette plate qui est extraordinaire. Donc, comme on est là, on est au mois de janvier, bien sûr, il n'y a plus grand-chose. Il faut attendre. Oui, oui. Ah oui, ça sent fort. Exactement comme l'ail des ours. Exactement. Elle est plate, elle sent l'ail et la ciboulette ronde sent plutôt l'oignon. Alors, si vous voulez des cours de jardin et de plantes sauvages, il faut venir ici. On fait d'ailleurs des sorties découvertes des plantes sauvages avec nos clients. Ah oui ? Oui, oui. Et puis, on leur fait faire un petit tour dans le potager aussi. Parce que c'est vrai que c'est super intéressant de voir dans la nature les plantes et de les manger tout à l'intérieur. Mais Alexis, quand l'inspecteur du Michelin, parce que quand on a une étoile, c'est qu'on a reçu la visite de l'inspecteur du Michelin. Oui, oui. Qu'est-ce que vous l'emmenez ? Oui, oui, j'en ai déjà emmené un un jour. D'ailleurs, il était très bien habillé. Il venait de pleuvoir. Et il m'a suivi dans le jardin. Et je lui ai montré. Il voulait voir la cuisine. Et je lui ai dit, bon, chez nous, on n'avait pas encore fait les travaux. La cuisine, elle est belle, notre cuisine. Enfin, on a une cuisine. Mais venez voir mon jardin. Nous, on commence à la source. Et donc, je l'ai emmené pendant une heure, une heure et demie au jardin. Et je lui ai montré ce que je suis en train de vous montrer. Alors, soyons pédagogiques, Jean. Oui. Ici, nous sortons du jardin, du potager, avec... De la tagette, la tagette Minuta. Minuta. Oui, c'est cette plante qui a 2-3 mètres de haut. Et qui termine le jardin. Qui est derrière, là-bas. Oui, d'accord. Après ? Alors, la laitue chrysanthème. Oui. Après, il y a de la cardamine des jardins. Oui. Alors, ça, c'est une plante qu'on mange qu'en hiver. C'est un peu comme la mâche. Et puis, ça relève les salades. C'est piquant. C'est extraordinaire. La moutarde. La moutarde rouge Carmin. Oui. Et après, on a de l'oseille. Oui. On a de... De la capacine tubéreuse. Oui. Parce qu'on a... De l'oxalis. Oui. Et puis... La renouée odorante, là. La renouée odorante. Ça arrive qu'on change la carte, Alexis. Parce qu'on a changé les herbes. Parce que là, on en a trouvé plus que... Alors, on change très facilement une carte chez nous. C'est vrai. Alors, pas obligatoirement pour les herbes. Parce que les herbes, ça varie tellement vite. Oui. Il y a tellement de choses qui arrivent, qui repartent, qui... Là, d'un coup, il y a de nouveau deux roses. Alors qu'on est en plein hiver. Et donc, on va utiliser ces deux roses. On ne va pas marquer deux qu'on a deux roses. On va parler de... On va détailler la recette sur le menu. On va parler de valses d'herbes et de fleurs. Ou de bouquets d'herbes, de fleurs sauvages. Mais ça permet, quand on revient chez vous plusieurs fois, de prendre, à la limite, le même plat, mais qui n'a pas exactement les mêmes saveurs. Ah oui, ça, c'est vrai. Et ça, c'est rare. J'ai évoqué les bocaux tout à l'heure, mais j'aimerais bien voir le Rhin aussi. Est-ce qu'on peut passer par là ? Mais oui, bien sûr. Allez, comme ça, ça fera le lien direct avec les poissons de Thierry. Allez, on y va. Voilà. Bon, alors là, ici, c'est la France. De l'autre côté, c'est l'Allemagne. Voilà. C'est le Rhin qui fait la frontière. Ça, on l'a appris à l'école. Oui, oui. Et il y a des parcelles de Rhinos qui sont en Allemagne. Pourquoi ça ? Nous avons 1000 hectares de terrain. De l'autre côté, la commune de Rhinos a mis l'accès. C'est l'histoire de la région qui a voulu ça ? C'est l'histoire de Rhinos. On pense que ça date d'un couvent qui a été en sololi dans le Rhin. Et donc, ici, à Rhinos, on a toujours la rue des Chanoines, la rue du couvent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé notre restaurant Vieux Couvent. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un bac. Ça permet aux gens d'aller de part et d'autre. Oui, c'est pour les agriculteurs. Et encore aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui sont prouillés prioritaires, les tracteurs prioritaires par rapport aux voitures. En venant ici, Jean, tu me disais qu'il y avait des variétés de plantes qu'on trouvait qu'ici. Des variétés de plantes. Ici, on a un biotope extraordinaire. Parce que là où le Rhin débordait, avant les années 60, avant la construction du canal d'Aldace, il y a plus de 60 variétés de plantes de plus qu'un kilomètre plus loin. Donc, d'un côté du village, nous avons un biotope. De l'autre côté du village, nous avons encore un biotope. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été apportées par l'eau ? Oui, oui. Ce sont des plantes qui nous viennent des Alpes, qui ont été véhiculées par le Rhin. Et puis, en débordant, les racines, les semences se sont relancementées. C'est amusant, ça. Nous avons ici, sur les berges, au mois de mai, des orchidées qui poussent. Mais il y a 40 ans, il y avait déjà des orchidées. Mais on ne savait pas ce que c'était une orchidée. Alors, on ne faisait même pas attention. On disait toujours qu'il y a des belles fleurs dans les chandrilles en plus. Mais aujourd'hui, on sait que ce sont des orchidées. Et nous avons pratiquement une dizaine de variétés d'orchidées dans nos prix. Puis, vous avez vu, il y a du vent au bord du Rhin. Il y a toujours un petit peu de vent au bord du Rhin. C'est plus frais aussi. Là, surtout qu'on est sur place, il y a ce vent qui apporte de la fricharité. Et puis, en été, il met plus chaud. En été, on a bien chaud. Il y a Thierry qui arrive là-bas. Ah oui, voilà. Alors, on va en nouveau poisson. Qu'est-ce qu'il devrait apporter en principe ? On va voir s'il les a ou pas. Ah oui, déjà. Normalement, quand on pose des filets, il y a du brochet, il y a des cendres, il y a de la tanche, il est fallu de la perche. On est là. Salut Thierry. On va se mettre au chaud après, Alexis. Oui, oui. Il est équipé. Oui, c'est pas mal. Et tu vois, il a les mêmes poubelles que nous. Il ne va pas nous écraser quand même. Et il y a beaucoup de poissons blancs aussi. Quand on pose des filets, on a aussi du poisson blanc. Donc lui, il va valoriser ses poissons. Bonjour, Thierry. Bonjour, Alexis. Salut, Thierry. Alors, est-ce que la pêche a été bonne ? Ça va, on ne va pas se plaindre. Il faut vous montrer ça. Il y a ce qu'Alexis a besoin. On y va. On le cuisine après, Alexis ? Oui, bien sûr. Bon, allez, on y va. On va se mettre au chaud. Un coup de main, non, ça va ? Ça ira, merci. Allez, on y va. On a l'habitude. Il y a le poisson au frais. En haut, en bas ? Là, au fond. On va au fond de la cour. Bon, Alexis, je t'ai ramené du poisson. Allez. On y va, on va le peser. Oui. Alors ? Ah, c'est une belle pièce, hein. Oui, le brochet. Ça, c'est brochet, ça. Un beau brochet. Je le reconnais parce qu'il a une sale gueule. Oui, et puis il a des belles dents, hein. Tu as vu toutes les rangées dedans. Ah bon ? Ah bon, c'est toute la main. Ah non, ça s'arrache. Si celui-là, il se referme. Un bon 6 kg. Parfait. Super. J'ai aussi un beau cendre. Si tu veux. Oui, ça, c'est bien aussi. Ça va ? Oui, c'est beau. Dans le temps, il y avait très peu. Pendant un moment, il y avait peu de cendre. Et là, de nouveau, on a du sang. Ça, c'est la pêche de ce matin. C'est bien, c'est génial. Alors, deux belles perches, comme tu les aimes. De la pêche d'un kilo. Ça, c'est beau. C'est terrible à écailler, mais c'est magnifique. On fait combien de... On fait un matelot ? Une belle tanche. Une belle tanche. Ah oui. Superbe. Pour ça, là, vraiment, tu as tout ce qu'il te faut. Bon, là, on fait combien de couverts, là ? Oui, là, on en fait entre une cinquantaine, on va dire. Ah oui. Allez, avec ça, peut-être un petit peu moins. Une quarantaine. Parce que là, il y en a encore un petit peu. Oui, alors, j'ai encore deux. On lui achète tout. On lui achète tout ? Oui, oui, nous, on lui prend tout. Sinon, il va aller voir la concurrence. Alexis, il a compris qu'il fallait travailler la pêche du jour. Et donc, il prend indifféremment tout ce qui arrive. Et pêcheur professionnel, ce n'était pas votre métier, au début ? Non. Je m'y suis mis il y a un an. Pourquoi ? Par passion. J'étais dans le business. J'ai marre du business. Et je voulais faire absolument une activité dans la nature. Un truc qui vous plaise vraiment. Voilà. Donc, de pêcheur amateur, je suis passé pêcheur professionnel. Et là, vous êtes levé à quelle heure pour aller pêcher ça ? Cinq heures. Cinq heures. Et tout vient du Rhin, là. Tout ça, ça vient du Rhin. Ceux-là, ils viennent plus précisément de Gerstein, sur un lot que je loue à Gerstein. J'ai posé les filets hier soir et je les ai relevés ce matin. Donc, vous pêchez en France ou en Allemagne ? Non, non. Côté français, uniquement. Il y a beaucoup de poissons dans l'Allemagne ? Oui, il y a beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons blancs. Ici, à Alexis, au restaurateur, on livre exclusivement les carnassiers. Et le poisson blanc, lui, est transformé, fileté, pour être après revendu sous forme de produits transformés. Des tourtes, des quiches et des goujonettes de poissons blancs comme la carne. Mais vous auriez pu faire pêcheur amateur ? Pourquoi professionnel ? Le pêcheur amateur n'a pas le droit de vendre son poisson au restaurateur. Donc, c'est quand même une activité économique ? Tout à fait. Alors, pour l'instant, je l'ai fait en pluriactivité, parce qu'il est difficile d'en vivre, bien sûr. Maintenant, si j'avais plus de clients comme Alexis, ça serait plus facile. Bon, Alexis, il faut peut-être lui acheter encore plus de poissons. Moi, j'achète ce que je peux, mais c'est vrai que souvent, c'est du travail de faire un poisson. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurateurs qui achètent des filets, et puis c'est réglé, et qui ne sont pas aussi regardants sur la fraîcheur. Mais moi, quand j'ai un produit d'exception comme celui-là, je le veux absolument, c'est essentiel. Que ce soit là, le poisson, mais dans la chambre en froide à côté, on ne vous a pas montré, mais il y a un chevreuil qui est prendu en pot entier du chasseur. Donc, ça, c'est aussi des choses... Le jardin, les produits du jardin, les produits de la pêche du matin même, les produits de la chasse en direct. Oui, oui, c'est ça notre métier. C'est de trouver les meilleurs produits au meilleur moment, et de transformer, de tout valoriser. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas d'utiliser juste le filet, juste la partie la plus noble, c'est de tout utiliser. Et de l'utiliser, de magnifier chaque partie du produit. On s'en passe passionné, là. Thierry, il y a des choses qu'on peut pêcher en Allemagne et qu'on ne peut pas pêcher en France, et inversement ? Non. En règle générale, les choses sont équilibrées. Mais il y a eu une période où, certes, sur certains lots, les pêcheurs allemands avaient encore le droit de capturer de l'anguille, alors que pour nous, c'est interdit. Ah oui ? Alors comment on dit ? Bon, elle, c'est une anguille allemande ou c'est une anguille française ? Alors après, si je vais être méchant, on va dire qu'il faudrait regarder la taille de l'anguille. Les plus grandes gueules, c'est les ânes. Ah, c'est sympa pour eux. Ah, c'est sympa. Bon, au boulot. Là, il y a des chances qu'ils viennent d'Allemagne. Au boulot chef. Allez hop. On reconnaît bien ici, la ZAS. Bon courage à toi, les Allemands. On va se changer. On va se changer. On va se changer. Merci, Thierry. Au revoir. Bonne pêche. Salut, Thierry. Alors là, on est dans la cave, et devant les bocaux, dont je parlais tout à l'heure, quand en été, on a trop de légumes, de choses comme ça, on les met en bocaux, à l'ancienne ? Exactement, oui, on ferait vraiment ça, comme dans le temps. Eau, sel, sucre, vinaigre. Alors ça, c'est vraiment des aigres doux, la plupart du temps. Ça nous permet à la fois, alors on fait différentes sortes d'aigres doux. Il y a toujours cette culture alsacienne. Dans la culture alsacienne, le cornichon, il n'est pas aussi acide que le français, que le cornichon français, et il n'est pas aussi sucré que le cornichon allemand. Non, c'est le blanc ? Ça, c'est un cornichon blanc, mais c'est en fait le mélange d'eau, de sel, de sucre et de vinaigre qu'on fait, qui est différent. Non, non, ça c'est parce que c'est une eau de variété. Ah, bon. Là, il y a le cornichon traditionnel. Je reprends des choses. Dans le même bocal, on a un blanc et quelques normaux, les verres. Bon, et ça, ce n'est pas le truc dont tu me parlais tout à l'heure, ça ? Ça, c'est le mélotria scabra, exactement. Cette petite pastèque mélotria comme melon. Mélotria, oui. Et scabra comme rayé, un melon rayé. Je me demandais tout à l'heure, en passant devant le panneau, rhino, ça veut dire quoi ? Petit rein ? Non, rhino, c'est rhinao. Rinao, c'est l'œil du rein. Parce qu'il y a une île au milieu du rein qui fait comme un œil, quand on regarde de haut. Et ça, c'est quoi, Alexis ? Alors, ça, c'est des cornichons qu'on a déjà taillés en Macédoine pour faire de la Macédoine de légumes, avec les carottes qu'on a, les céleries. On a déjà taillé. Ça, c'est prêt à monter direct à la cuisine. Exactement. Bon. Après, on a des haricots jaunes, là. Et puis, on a le plus ancien, au Vieux-Couvent, la star des aigres doux du Vieux-Couvent, c'est le pâtisson. Donc, le pâtisson jaune, le pâtisson blanc, le pâtisson vert, etc. Qu'on trouve sur les marchés qui sont énormes. Et ça, là, je me penche un peu. Mais là, là, ils ont vraiment du goût. On le cultive et on le mange d'abord en frais, tout l'été. Et tout ce qu'il y a de trop, je le mets au vinaigre. Non, ça sent, ça. Oh, la vache. Oui, ça, c'est la Reine des Prés. Ah, non. Tu vois ? Ça, alors avec ça, ça sent un petit peu la vanille. Oui. On peut faire des crèmes brûlées, des crèmes pâtissières, des chocolats. Tu fais des crèmes brûlées avec ça ? Oui, oui, je fais des crèmes brûlées avec ça. Je fais des chocolats avec ça. Du chocolat ? Oui, oui. On fait des ganaches, donc. On fait l'infusion dans la crème. Et à côté, c'est quoi ? C'est du sureau, non ? Là, on a du sureau. Alors, je fais une sauce. Ça sent super fort, ça. On fait… Sureau, 2014. Tiens, sang. Oh, là, dis donc. C'est plein de parfums, de senteurs. Et là, le Mélilo, c'est aussi une star du Vieux Couvent, une qu'on aime beaucoup. Parce que… Mélilo 2013. Dans le Mélilo, il y a de la coumarine et la coumarine… Il y a de la coumarine dans le Mélilo ? Oui, oui, oui. Je ne me trompe pas. Qui donne ce… Attention, hein, nous parlons sous le contrôle du maître, de Jean. Qui, lui, c'est tout sur tout. Je ne sais pas comment il fait. Donc, la coumarine, c'est cette molécule qui sent l'amande amer, qui sent qu'on a dans la cannelle, qu'on a dans la fève de tonka, mais qu'on a aussi dans l'aspérule odorante que les Alsaciens connaissent bien. Et donc, c'est quelque chose qu'on trouve… ça rappelle un petit peu l'odeur du foin, l'odeur des brés de l'œuf. Les gens nous disent les épices de Noël. Oui, il y a une question qui me venait déjà tout à l'heure, c'est est-ce que tout ce que vous avez là, dans le potager, ici, on pourrait le trouver dans d'autres régions de France ? Il y a des choses qu'on pourrait trouver dans d'autres régions de France. Pas forcément tout. Pas forcément tout, parce que dans le sauvage, il y a des biotopes qui sont bien précis et qu'on peut trouver seulement à certains endroits. Il n'y a pas de l'ail des ours dans toutes les régions de France. D'ailleurs, il y a des gens qui achètent dans les marchés de l'ail des ours, alors que quand c'est la saison, j'ai beaucoup de la profession. Et d'ailleurs, c'est une bonne raison pour venir en Alsace. Ah oui, bien sûr, c'est une très bonne raison. Voir Alexis et Jean, ils vont vous faire un cours malheur extraordinaire. Alors ça, c'est l'ail des ours qu'on a mis au vinaigre. Ça, c'est l'ail des ours. C'est des boutons d'ail des ours. C'est moi qui ai eu l'idée, il y a une vingtaine d'années, de mettre ça au vinaigre et est utilisé comme des capres. Et aujourd'hui, ça a été copié. Les collègues, tout le monde a copié. Alors là, les champignons, ce sont des giroles. Là, on retourne sur notre culture italienne. Ils sont dans... C'est ça ? On les cuit, on les blanche. Ça, c'est des trompettes de la mort. Oui, oui. On les fait... D'abord, on les blanchit au vinaigre, à l'eau vinaigrée. Et après, on les met à l'huile d'olive avec une toute petite pointe d'ail. Blanchir, ça ne veut pas dire que c'est blanc. Les Italiens... Parce que c'est noir. Les Italiens font souvent les cèpes. Oui. Mais ils font aussi d'autres champignons. Et donc, nous, on fait, bien sûr, le cèpe, mais aussi tous les autres champignons. Et ce beau mélange de la culture italienne et alsacienne, ça donne quelque chose de génial. On va aller voir. Mesdames, Messieurs, dans l'ère du brochet, Jean à la baguette et au couteau, le brochet à grande gueule, il est là, maintenant. Il est moins vivant que tout à l'heure. Ah oui. Et on va voir comment on le prépare. Thierry nous l'a gratté. Il n'y a plus d'égailles. Et moi, je vais le mettre en filet. Et pendant ce temps-là, eh bien, où sont les bretzels ? Ah, les bretzels, je viens de les mettre au four. Elles sont au four. Eh oui. C'est les petits bretzels en forme de sapin. Exactement. On est encore. On est encore dans l'esprit de Noël. Voilà, c'est ça. Le bretzel, c'est quoi exactement ? Le bretzel, normalement, c'est une forme bien particulière, selon la légende. Il fallait que... On peut voir le soleil trois fois dedans. Il a préparé une pâtisserie dans laquelle on pouvait voir le soleil trois fois. Donc, il y a trois trous dans le bretzel. Et donc, nous, on fait un bretzel qui a une forme différente, mais par contre, avec la pâte à bretzel, qui est une pâte... Pauvre. Pauvre, sans oeufs, et avec des... Et par contre, nous, on y rajoute des herbes. Des herbes sauvages, ou des herbes du jartal, du basilic, de la tagette en ce moment, du melilo, parce que c'est celle que les gens préfèrent. D'ailleurs, même mon personnel, quand j'arrête de faire pendant quelques semaines ou quelques mois des bretzels au melilo, et que je refais du brelilo, ils sont tous taillis. Il y a une voulue du melilo. Vous en avez loupé beaucoup, j'espère. Parce que de temps en temps, ils ne sont pas très beaux, et bien sûr, on les mange. Bon. Alors, on en est où, Jean? Ah, ben, moi, c'est... Ah, mais il y a un beau filet, là. Oui, oui. Le problème du brochet, c'est qu'il y a plein d'arêtes, c'est bourré d'arêtes. Mais là, on va faire un brochet sans arêtes. Donc, on va déjà enlever... Ça, ça m'intéresse. Celle-ci. Il y a beaucoup d'arêtes dans les... Mais des grosses arêtes. Oui, oui. Parce que, surtout dans un gros brochet, les arêtes sont assez grosses. Donc, elles sont assez faciles à sortir. Enfin, assez faciles, mais il faut quand même le coup de main. Oui, la nageoire. Bon, alors, là, cette partie-là, dans le brochet, nous ne la servons pas parce que si on snack le brochet, elle sera trop cuite. Donc, avec ça, on va faire des quenelles. Et... Rien ne se perd. Rien ne se perd. Et la peau, on la laisse, non ? Oui, oui, la peau, on la laisse. On la gratte. Et là, ça permet d'enlever les arêtes ? Oui, après, après, il y a... Vous savez, dans le brochet, il y a des espèces d'arêtes fourchues. Et elles sont là. C'est ce qu'on voit, là ? Oui, oui, celle-ci. Et donc, là, on va en tailler comme ça. Ça, c'est valable que pour le brochet, Jean ? Ça, c'est valable que pour le brochet. Et là, l'arête, elle continue jusque là. Elle passe dessous, là ? Oui, oui, oui. Et donc, on va entièrement la sortir. Et ça, ça passe aussi soit en mousseline. Vous voyez, l'autre arête de la fourche, elle est là. et bien sûr que c'est un coup de main. La première fois que je l'ai fait, je n'ai pas fait aussi vite. Vous avez massacré le brochet. Et j'ai massacré le brochet que maintenant, j'arrive tout de même à faire... En bas, quand même avec le temps, Jean, franchement. Mais oui. Et donc là, on enlève vraiment la... Comment dirais-je ? Oui, toute la partie. Parce que dans un saumon, par exemple, on arrive à enlever les arêtes en tirant avec une pincette. Mais dans un brochet, c'est impossible. Et vous parliez de saumon. Est-ce qu'on en trouve dans le rein, des saumons ? Ils sont en train de faire de l'albinage de saumon. Jusqu'à présent, aucun de mes pêcheurs professionnels n'en a attrapé. On n'a peut-être pas le droit. Mais on pense que d'ici peut-être avec 6 ans, il y en aura. Parce que tous les ans, ils font de... Ils mettent des tout petits saumons dans le rein, des milliers. Et donc, un jour, ça va quand même... Il y en a qui vont se faire bouffer, qui vont se perdre. Parce que les brochers, ils adorent ça. Et voilà. Donc là, on a une partie, ça s'est truffé. C'est truffé d'arêtes. Et donc ça, en le mixant, on arrive à faire une mousseline, on le passe au tapis. Il ne faut pas gâcher. Donc on enlève tout. Il ne faut pas gâcher. On va l'utiliser, ça aussi, on va l'utiliser. Est-ce que vous entendez bien tous les deux, père et fils ? Oui ! La mère. Il est d'accord sur tout ? Il est d'accord sur tout ? Non, non, non. Dans un couple, est-ce qu'on est d'accord sur tout ? Non. Nous non plus, on n'est pas d'accord sur tout et c'est ça qui fait avancer. C'est ça qui nous permet de discuter. On est ouverts tous les deux à la discussion et à certaines choses. Vous savez, il y a eu la cuisine moléculaire, il y a eu la cuisson à juste température, il y a eu toutes les techniques de conservation qu'on peut imaginer, l'hygiène, et tout ça. C'est en discutant, en avançant, en essayant les nouvelles techniques qu'on... Mais est-ce qu'il y a l'ancien et le moderne ? Non, non, non. On ne peut pas dire qu'il y a de l'ancien et du moderne parce que, alors bien sûr, moi je maîtrise beaucoup mieux certaines choses que lui, mais lui maîtrise aussi d'autres choses que moi je maîtrise un petit peu moins. C'est de la complémentarité, mais pas de l'ancien et du moderne parce qu'on travaille ensemble main dans la main constamment. Il n'y a pas de rupture entre l'un et l'autre. Il y a toujours... Moi je suis arrivé, je ne pense pas que les gens sont capables de dire à quel moment moi je suis arrivé dans ma cuisine. Il y a eu des évolutions, mais ça fait longtemps que j'y suis, même quand je n'y étais pas. Quand j'ai travaillé dans d'autres maisons, j'ai évidemment... À chaque fois que j'avais une idée, je venais le jour de repos, les vacances, et je disais tiens, on pourrait faire ça au Vieux-Couvent, on pourrait mettre ça à notre sauce. Et donc c'est venu depuis... Moi j'ai 40 ans, je suis dans une cuisine depuis toujours et j'ai commencé mon apprentissage à 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, je viens avec mes idées, évidemment. Et donc depuis là, on en discute. On dit oui, ça c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Parce que bon, moi je me retire quand même doucement, je n'ai plus besoin d'être... Je ne suis pas le... Par exemple, le soir, vers les 6-7 heures, je suis à la retraite, donc je lui dis... C'est à lui. Salut mon gars ! Je débrouille tout seul et puis je rentre... Moi je vais me coucher. Je rentre chez moi, quoi. Donc après, on va les couper. Tu me donnes une planche, Alex ? Alex, la planche ? Et plus vite que ça, s'il vous plaît. Oh là, bravo. C'était encore un peu lent cette fois-ci. Oui, je pense bien. Et pourquoi les petits joints en dessous ? Pour que ça ne balance pas, pour que ça reste. Et donc ici, il y a une partie qui ne me plaît pas trop, qui est un peu... Donc on veut quand même que ça soit beau dans l'assiette. Nickel. Donc voilà, on coupe des portions. Une, deux... Ça, pour Maxime. Trois. Pour Marion. Quatre. Pour Delphine. Cinq. Pour Maxime aussi. Six. La plus grosse, c'est pour moi. Oui. Voilà. Oh là là. Bon, on va couper en deux, non ? Bon, on continuera avec... Ça, c'est pour celui qui n'a pas été sage. Voilà. Ben voilà, il y a tout. Eh oui. Ça a été bien découpé ? Ah oui, il a fait ça correctement. De m'admettre. Pas de critique vers papa. Ah non, non. Il n'y a plus d'arête. Il n'y a plus d'arête, non ? Il ne reste pas une arête, non ? Oui, oui. C'est sûr. Ah oui, oui. Ça va, Jean ? Vous êtes embauché, Jean ? Oui. Il est retraité. C'est l'employé le plus rentable de la maison. On ne va pas le virer, quand même. Donc, on va le saler. Et le poivrer. Des deux côtés. Oui, oui. On peut en mettre assez, parce que c'est quand même assez épais. Donc, pas trop de poivre non plus. Donc là, on a allumé. On met, réchauffé un peu d'huile. C'est bien l'induction pour cuisiner professionnellement ? C'est génial. C'est génial, parce qu'on utilise l'énergie que quand on en a besoin. C'est vraiment très instantané. Alors, bien sûr, c'est génial avec ses limites, mais les limites, on les palie avec notre plan de chat au chrome dur qu'on a là. Ça, c'est une plaque de cuisson. C'est une plaque de cuisson. Aujourd'hui, on va le faire dans une poêle, mais on pourrait très bien faire notre poisson directement sur cette plan de chat. Et ça ne colle absolument pas, que ce soit du brochet, du sang, du bar, du Saint-Jacques ou des produits très fragiles. C'est vraiment génial. Et c'est une cuisson très, très constante, très juste. Oui, c'est bien. C'est la même chaleur partout, à tous les endroits. Très uniforme. Bon. Et on n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que c'est chaud ? Parce qu'on règle une température et on l'a. Ici, on se pose encore la question. Donc on va encore laisser chauffer un petit peu. Là, j'ai préparé quelques légumes. Donc du jardin. Du jardin qu'on a vu dans les bocaux tout à l'heure. Alors non, ce n'est pas ceux des bocaux. Non, parce que dans les bocaux, c'est des aigres doux. Les aigres doux, on les utilise plutôt en entrée ou alors dans des espèces de charcutières, comme une côte de porc charcutière. On peut faire une côte de porc ou un poisson ou une viande, un oignon avec de la moutarde, une sauce à la moutarde et à l'ail des ours. Où on peut faire un mélange de légumes acides, un petit peu acidulés à la façon des Italiens. Les giardinières, ils appellent ça. Voilà ce qu'on en fait. Là, la conservation, on les conserve dans les flux qu'on a vus tout à l'heure. Ou alors, on les conserve et après, on les crue sous vide. Tout simplement. Et là, ça nous permet à la fois d'avoir une pasteurisation et une cuisson sans eau. Donc ils sont juste température. Donc si on a un bon produit, on a vraiment le goût du bon produit. Si le produit est mauvais, c'est vraiment mauvais. Mais c'est un gros avantage. Donc là, on a du potimarron, on a de la butternut, on a de la barbara, on a du céleri, on a du panais. On a encore les derniers poivres ronds jaunes du jardin. Donc, dernier, dernier. et les rouges, on a du rutabaga, on a de la carot jaune. Rutabaga, le rutabaga de la guerre. Oui, oui, on a de l'éliantisse, on a du navet, etc. Donc on a vraiment toute une gamme de légumes. Donc ceux-là, on va les réchauffer. Simplement, avec une petite noisette de beurre. Et on va mettre une petite goutte d'eau encore. Si je peux aider, Alexis. Oui, ça va, trop bon. Bon, ça, ça veut dire que je ne peux pas aider. Merci. Voilà. Donc là, ça prend l'huile chaude. Il y a beaucoup de jeunes dans la cuisine, en temps ordinaire. Oui, oui, dans notre équipe, on a vraiment beaucoup de jeunes. Et ils sont passionnés, ils aiment ça. Alors, on essaye de les passionnés. Et la plupart du temps, si on est au vieux couvent, si on est prêt à travailler comme on le fait, c'est qu'on est passionné. Sinon, on ne tient pas très très longtemps. Et là, en ce moment, j'ai une équipe qui est vraiment sensationnelle. Ils ont vraiment envie quand je leur demande, que je n'ai même pas besoin de leur demander. L'autre jour, on avait, il y a quelques semaines, avant Noël, on avait quelques périodes un petit peu difficiles. Et il y avait un jeune qui était en classe, il a vu que sur le mur où on a toutes les commandes qu'il y avait beaucoup de monde le vendredi soir. Normalement, quand ils sont en classe, ils ne reviennent que le samedi matin, le samedi soir. Ils sont en classe le vendredi. Ils sont en classe le vendredi. Il a dit, mais est-ce que je peux venir vous aider vendredi ? Il y a beaucoup de monde. Si ça te fait plaisir, bien sûr. Et quand les gens viennent spontanément demander s'ils ont le droit de venir travailler... pour aller faire le marché le matin ou aller chez les produits... Le marché le matin, c'est à 5h, 5h30 du matin quand je vais au marché. Donc, je n'oblige pas mon personnel à venir avec moi. Ils demandent, il y en a... C'est rare, les semaines où j'y vais seul. Ils ont envie d'apprendre, de me voir choisir parce que c'est important de choisir. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses du jardin, mais aller choisir, on trouve des oranges, je ne les ai pas du jardin. les clémentines non plus. Ça ne bouge pas les oranges ici. Pourtant, il y en a des choses là-bas. Il y a beaucoup de choses dans la... On les confit nous-mêmes, par contre. Toutes les agrumes sont confites par nos soins. Mais, donc, quand je vais chercher des clémentines ou des oranges, je les goûte. Les gens qui sont sur les marchés ne les ont pas obligatoirement tous goûtés. J'ai beau lui dire, alors des fois, je dis, oui, celle-là, elle est meilleure. Et je lui fais confiance parce que j'ai un interlocuteur. Je dis, oui, c'est fort. c'est la cageette qu'il y a et j'ouvre les sept clémentines et je goûte cette clémentine pour vous dire que c'est celle-là que je veux. On va essayer de ne pas la... Oui, de ne pas la faire trop cuire. Ça, c'est de ma faute, en plus. Oui, mais c'est quand je commence à discuter, ça arrive de m'arrêter. C'est ça, le problème. On ne parle plus, alors. C'est fini. Combien de temps, le poisson, comme ça ? C'est surtout une question de visuel. le temps, je ne le connais pas exactement. Il faut 2-3 minutes. Ça blanchit, là ? Là, sur le côté, oui, ça commence à blanchir. Et au milieu, là, il est encore complètement cru. Il est proche. Tu vas le retourner ou pas ? Je vais le retourner quand même. Mais je vais attendre qu'il soit un petit peu cuit de chaque côté. Enfin, de ce côté. Maintenant, je vais voir. Voilà, la croûte, elle est vraiment belle. La peau, on va pouvoir la manger parce qu'elle sera... Ça se mange, la peau du poisson ? Oui, bien sûr, c'est le meilleur. Alors, souvent, on ne la mange pas parce qu'elle est complètement bonasse, mais nous, on la rôtit bien fort pour avoir vraiment quelque chose de très croustillant et d'avoir le poisson après moelleux. Pas trop cuit, évidemment, saignant à l'arête, j'appelle ça. On a enlevé les arêtes, mais c'est quand même ça. On laisse presque cru à cœur et ça, ça donne une texture qui est magnifique, qui est juste moelleuse et pas sèche. Pendant ce temps, je vais mettre mes légumes qui sont chauds, bien brillants dans l'assiette. Moi, j'aime bien les jetés de légumes. Je ne cherche pas à faire quelque chose d'extrêmement précis. À chaque fois que dans Terre de France, on est reçu par un chef comme toi, Alexis, je m'interroge sur le dressage en disant que souvent, même si on sait cuisiner chez soi, on a souvent du mal à dresser une belle assiette. Oui, déjà, nous, une assiette, on a toujours envie d'en mettre suffisamment dans l'assiette. Et à la maison, souvent, on a des assiettes qui font entre 22 et 25 cm. Nous, on a des assiettes qui font plutôt 32, 32 cm. Donc, on a déjà plus d'espace pour mettre... Il faut prendre des grandes assiettes. Oui, il faut prendre déjà des grandes assiettes parce que quand on voit la quantité de légumes qu'il y a dessus, sur une petite assiette, c'est tout de suite beaucoup plus serré et triqué. Ça fait kiki. Oui. Alors là, on rajoute la vinaigrette que j'ai préparée. En fait, c'est une vinaigrette blanche, c'est une mayonnaise que j'ai diluée avec une vinaigrette. Tout ça à maison, bien évidemment. Évidemment. Quelle question, stupide. Il n'y a que des produits maison chez nous, du bretzel en apéritif en passant par la pomponnette en apéritif jusqu'au... Ça, on n'en parle même plus. La miniardise, le fond de tartelette pour la miniardise, la guimauve, le nougat, il est fait maison. On achète notre chocolat. Bon, ça paraît assez logique. Et les oranges et les clémentines, ça, j'ai tenu. Oui, oui, les produits. Bien sûr, les produits bruts. Et la maman italienne, elle n'apporte pas les oranges. Oui, l'étagette. Alors, elle ne ramène pas d'oranges, mais par contre, on va chercher, en fait, en été, un menu tout autour de l'Italie. J'ai aperçu un panettone qui attend d'être fuite. Oui, on a des Italiens en cuisine et on a tenté de faire du panettone. On a fait notre levure mère dès le départ, sans levure, donc juste avec un pot de yaourt. Et ça, c'est en phase de fonctionner. Mais quand on fait la cuisine italienne, on va chercher les charcuteries directement chez le producteur, l'éleveur. Il nous fait les jambons de parme qui sont magnifiques. C'est près de Novara. Donc, dans la législation italienne, on a le droit d'élever avec un sartacai et des charges dans une autre région que parme. Mais après, il faut en prendre les jambons et les amener à sécher à parme. Après, ils reviennent et s'ils ont, là, encore une fois, un contrôle, le stand-fuel. On peut parler de jambon de parme. Eh bien, on peut l'appeler jambon de parme. Et donc, il fait encore d'autres charcuteries, des coutiguinis, des pretzatella, des salles des félignos, des salamé cotto, etc. Enfin, c'est vraiment superbe. Le riz, on va le chercher aussi chez le producteur, dans les rizeries, directement. Non, en Italie. Le carna roli pour faire notre risotto. La polenta aussi, c'est très important d'avoir un bon produit. On a bien fait de nous amener ici quand même. Non seulement, on a appris beaucoup de choses, mais en plus, on est, je crois, dans une sorte de temple du vrai produit. Donc là, on a la laitue chrysantenne, qu'on a ramassée tout à l'heure. On a la moutarde rouge carmin, qui a ce goût de pommes de terre. Après, on va mettre un petit peu de cardamines, pour amener un petit peu de puissance et de fraîcheur. Après, on va mettre un petit peu de zé rouge. La renouée odorante. Un tout petit peu parce que c'est vraiment très puissant. Je ne t'avais pas fait goûter à la renouée. Vas-y. Ah ouais. Et quelques feuilles de clétone de Cuba. C'est vraiment puissant. Oui, oui, il ne faut pas... Alors, moi, je trouve que ça sent vraiment la coriandre, mais plutôt la coriandre thaï. Et on a longtemps essayé de cultiver de la coriandre thaï au Vieux-Couvent. Ça n'a jamais rien donné jusqu'au jour où on a trouvé ça. Moi, je crois tout ce qu'il me dit. Sans problème. Ah, c'est joli, ça. Donc, je l'emporte avec un emporte-pièce et je parsème comme ça. Waouh. Et notre petit brochet, il va où, notre petit brochet ? On a déjà la chance parce qu'on a même encore de la bourrache blanche et de la bourrache bleue en cette saison. C'est magnifique. C'est merveilleux. Et bien là, on pose le brochet. Et voilà. C'est tout ? C'est magnifique. Ben oui, c'est facile, non ? À table. Allez. Moi, j'ai été embauché pour la salle, pas pour la cuisine. C'est moi qui fais le service. On y va. On y va. Eh bien, messieurs, voilà, bon appétit. Alors, ça me gêne un peu parce que je suis tout seul à ma récite. Mais on va goûter aussi. Mais oui, c'était pour goûter, bien sûr. Je vais commencer par le poisson. Le brochet. C'est bon, hein ? C'est vrai que le brochet, on n'a pas l'habitude de le manger et surtout pas rôti comme ça. On l'a souvent en darme, on l'a souvent en tronçon, mais pas en filet parce qu'on pense qu'il y a des arrêtes. Le vent de... Des arrêtés, c'est superbe. Allez, hein ? On va goûter aussi. Oui. Allez, on y va. Vous voyez comment on se termine pour les reforts. Terre de France, c'est souvent qu'on termine comme ça, bien entouré, avec des bonnes choses. On aime ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, ben, merci beaucoup. On a passé un mois formidable en Alsace. Puis on se retrouve très bientôt. Merci Alexis. Merci Jean. Merci, merci Jacques. J'aimerais que la cuisson est parfaite. Non, ben, tout est parfait. Mais tout est parfait. C'est parce que j'étais là, hein. On sent que vous avez fait un effort. Est-ce qu'on s'entend bien, mais on se dit que la cuisson n'avait pas été parfaite. C'est marrant. C'est un peu de l'huile, j'espère. Mais il est trop bon. On a agi, hein. On est... Un poisson. C'est un peu de la cuisson. Certes. Ça, c'est un peu de la cuisson. Ça, tu crois ça que c'est là ? C'est un peu de la cuisson. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu de la cuisson. Bir sache. Sous-titrage Société Radio-Canada